Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis hyper contente de faire, de vous annoncer si vous n'êtes pas déjà au courant. Je suis contente de vous retrouver pour la simple et bonne raison que je vais bientôt lancer un concept sur ma chaîne dont je vous ai déjà parlé sur Instagram d'ailleurs. Vous devez se trouver ça bizarre qu'il y ait un petit micro devant moi. Je n'ai pas allumé pour l'instant mais c'est parce que je voulais que vous voyiez un peu la différence, vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est un petit peu stressant parce que je m'attaque à un truc que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si je vais être bonne dans ce que je vais faire mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie d'essayer. C'est des vidéos que j'adore regarder donc on va voir. Déjà on va essayer d'activer le micro pour que vous puissiez voir la différence dans l'investissement que j'ai mis dans ce bébé. Évidemment comme par hasard quand on veut quelque chose ça ne fonctionne pas. Ok à partir de maintenant, on est synchronisé sur le micro et normalement le son devrait être meilleur que sur ma caméra. Vous ne devriez pas trop entendre les bruits parasites qu'il y a autour de moi. Du coup je trouve ça très cool. Après je n'ai jamais encore essayé et on va dire que dans le pire des cas, j'ai le son de la caméra qui fait l'affaire depuis toutes ces années. Donc je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas encore pour la suite mais je ne sais pas. J'avais envie de me professionnaliser un petit peu parce que c'est un nouveau projet pour moi et que j'avais envie de me mettre à fond. J'ai aussi acheté un truc de TikToker. Une petite lumière. Attention. Discothèque. Discothèque. J'ai trouvé une ambiance qui nous plaît. Rouge, je ne suis pas fan. Orange, il n'y a aucun intérêt. Bleu. Oh, ça me donne un teint tout pâle. En fait bleu comme ça, je trouve que c'est un peu ce qu'il y a de mieux. Enfin je ne sais pas en fait, je ne sais même pas si je vais garder ce truc là. Mais je trouvais ça sympa. Et dans tous les cas, mon décor va certainement changer aussi avec le temps. Là je me suis clairement assise par terre sur mon tapis parce que je trouvais que ma table basse, c'était ce qu'il y avait de mieux par rapport au micro et ma tête et l'angle et tout ça. Ça a certainement beaucoup, beaucoup plus évolué. Comme je vous dis, je m'attaque à un sujet que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais exploré. Je passe ma vie à regarder des vidéos YouTube dans ce thème. Mais je ne sais pas du tout si je vais être forte dans la façon... Mais en fait, je ne vous ai même pas dit ce que j'allais faire. Ceux qui n'ont pas suivi mes stories Instagram, vous ne savez pas du tout de quoi je parle. J'ai décidé que j'allais faire des vidéos à thématiques un peu... Pas du tout. Comment vous expliquez ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de continuer les vidéos un peu chill que je faisais avant, mais j'ai vraiment envie de me remettre sur un contexte un peu plus intellectuel. Un peu plus où je vous apprends des choses. Forcément d'ailleurs très intellectuelle, mais vraiment où je vous apprends des choses. Je vous ai posé la question sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, venez me suivre parce que c'est vraiment très cool avec moi sur Instagram. Les stories, les photos créatives, tout ça. Et en fait, je vous ai posé la question de savoir sur quel thème vous me verrez le plus parler de sujets, de trucs. Vous êtes énormément revenus sur le thème du voyage. Je comprends totalement pourquoi parce qu'il y en a plein qui m'ont connue grâce à ça. Sauf que je trouvais que c'était un peu trop réduit pour ce type de vidéos et que ce n'était pas forcément ce qui me faisait palpiter. Me faisait palpiter, je ne suis pas sûre. Ce qu'il y avait de plus palpitant. C'est un sujet qui pouvait vite s'essouffler et moi je ne me sentais pas à fond dans le sujet. Parler de la culture des pays et tout, je trouve ça hyper intéressant. Mais je pense que je ne suis pas la bonne personne. Et puis je ne m'y connais pas assez sur ce sujet-là pour en faire des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos. Du coup, j'ai commencé à réfléchir un peu plus. J'ai toujours aimé tout ce qui était serial killer. Mais il y en a déjà tellement qui le font si bien que je n'avais pas envie de reproduire ça. Voilà, je ne savais pas trop où me lancer. Puis j'ai commencé à faire une première vidéo qui sortira bientôt sur le thème d'Instagram. Parce que j'ai lu un livre qui m'a trop passionnée. Je voulais vous faire un petit résumé du premier chapitre pour vous montrer un peu la création d'Instagram et tout ça. Franchement, j'ai adoré travailler sur cette vidéo. Elle n'est pas encore faite. Je comptais la faire en fait. De base, je ne comptais pas faire une vidéo d'introduction. Mais je me suis rendu compte que l'introduction de cette vidéo serait beaucoup trop longue pour vous expliquer tout le projet. Et vous dire parce que je vais avoir besoin de vous. Bref, je trouvais que c'était trop long. Donc je préférais faire une vidéo un petit peu avant et vous sortir les vraies vidéos sur les vrais sujets juste après. Ça me fait hyper bizarre. Déjà, quand je parle à un micro, j'ai l'impression que je suis à la radio. Voilà. J'ai eu ce livre qui m'a passionnée et en fait, ça m'a vraiment passionnée d'écrire l'histoire de la création d'Instagram. Du coup, j'ai commencé à me mettre sur cette piste. Puis ensuite, j'ai cherché pour Ikea parce qu'il y aura certainement une vidéo qui va sortir sur Ikea aussi. Et en fait, je suis allée un peu plus loin parce que je me suis rendu compte que la création d'entreprise, ce n'était pas forcément très intéressant. Et je me suis basée sur un peu le market, voilà, tout ce qui se passe autour. J'ai cherché les plus grosses opérations marketing, le street marketing, le machin, le truc de Ikea, de ce qu'ils ont fait en France, de ce qu'ils ont fait à l'étranger, des trucs un peu genre boum. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement intéressant et je me suis dit que je voulais vraiment me baser sur ça, prendre des marques ou des thèmes et vraiment analyser un peu ce que telle ou telle industrie a fait, que telle marque a fait. Parler continuellement de marques, de marketing. J'ai fait des études là-dessus et moi, les cours qui m'ont toujours le plus passionnée, c'est quand on me racontait les histoires, les trucs, genre ce qui s'était passé à telle époque et pourquoi ça avait trop bien marché ou pourquoi il y avait eu un boom quelque part ou genre les meilleures opérations de street marketing qui se passent dans la rue, dans le machin, les portes qui s'ouvrent dans des rues et vous découvrez des trucs. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de me focus sur la pub, le marketing, tout ce qui est envers les marques, voilà. Je pense que ça peut vraiment vous plaire aussi et je pense que ça peut plaire aussi à énormément de monde, pas que forcément à ma communauté. Donc voilà, je pars là-dessus. Si vous avez des idées, vraiment des idées hyper larges, je vous ai parlé d'Instagram, donc là la vidéo est déjà écrite, Ikea elle est quasiment déjà écrite, finie. Mais voilà, il faut que j'ai du contenu pour la suite, donc n'hésitez pas à me donner des noms de marques qui pourraient vous intéresser ou des styles. J'ai pensé à ça aussi, les meilleurs coups de marketing dans l'industrie du porno ou les meilleurs coups marketing des sites de rencontre ou, enfin voilà, vous avez compris un peu le thème. Soit ça va être sur des marques, soit ça va être sur les trucs les plus ouf que les marques ont fait grâce à, je ne sais pas, enfin voilà, c'est très très large. Je sais que c'est un sujet où je peux vraiment m'éclater. Moi quand j'ai fait mes recherches sur Ikea, vraiment j'étais à fond dedans. Autant la première, c'était plus quasiment que sur le livre, sur Instagram. Là, la deuxième, j'étais là à chercher sur internet à gauche, à droite. J'adore, voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Si je peux m'inspirer aussi de le livre, c'est trop bien. Voilà, j'ai envie de faire un truc comme ça. Du coup, ça va partir comme ça, parce que si je ne me lance pas, je ne commencerai jamais. Et là où j'ai besoin de vous, c'est que j'aimerais trouver un nom à cette série de vidéos. Et je ne sais pas du tout parce que je ne suis pas du tout, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver de nom. Donc j'ai pensé juste HDM en me disant Histoire de marque. Un peu comme les HVF de Max Kays, Histoire vraie et flippante, ou les JVDT. D'ailleurs, je crois que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas, mais de... Désolée, je n'arrive jamais à me sonner son prénom, mais c'est trop compliqué. Sagiovana. J'adore ces vidéos. Mais voilà, un petit truc où genre à la fin, on ne saura peut-être pas forcément ce que ça veut dire, ces initiales. Nous, on va savoir. Tu vois, par exemple, moi, je dis clairement, je vais regarder les JVDT ou les HVF. Voilà, je ne sais pas. J'aimerais trouver en tout cas un petit nom de code ou un petit nom à cette série. Histoire que quand je fasse des vidéos qui ne concernent pas la série, on le voit direct, quoi. J'ai besoin de vous, du coup, pour trouver le nom. Et j'ai besoin de vous pour me donner des idées de thème pour la suite. Évidemment, vous pourrez mettre toutes les vidéos à chaque fois, je vous le dirai. Et vraiment, c'est un projet qui me booste de fou. Mais en même temps, j'ai ultra peur parce que ce n'est totalement pas dans mon ADN de faire ce genre de choses. Il faut savoir que j'ai commencé YouTube en faisant des tutos beauté. Donc évidemment, je ne peux pas faire la même chose que ce que je faisais au début en ce moment. Mais c'est un mode challenge de ouf parce que par exemple, même dans ce genre de vidéos, il y a un truc que je vais avoir grave du mal à dire parce que je ne l'ai jamais dit dans mes vidéos. C'est genre, allez liker la vidéo, mettez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. C'est des trucs que déjà, je n'ai plus du tout l'habitude de faire parce que je ne fais plus de vidéos. Et de deux, en fait, quand je l'entends dans les vidéos des autres, ça ne me dérange pas du tout et je comprends totalement. Mais le dire-moi, ça me met un peu mal à l'aise. Bref, on va résoudre ce problème avec le temps. Mais voilà, c'est un gros challenge pour moi. Ça fait plusieurs semaines que la vidéo, même sur Instagram, est faite. Enfin, il finit d'être écrit. Et je n'arrive pas à sauter le pas parce que j'ai trop peur, entre guillemets. Donc là, c'est bon, il faut que je me mette un petit coup de pied au cul, comme on le dit. Cette vidéo, une fois qu'elle sera postée, je n'aurai plus le choix. C'est un peu ça, ma vie. Et le but, c'est de faire une vidéo par semaine. Du coup, on va dire au moins une vidéo toutes les deux semaines, un jour précis. Mais ça, on en reparlera quand ce sera un peu plus concret. J'ai tellement envie de bien préparer les choses que je vais retarder, retarder, retarder le projet. Et je me dis non, en fait, qu'il y a un moment donné, lance-toi, même si ce n'est pas parfait, même s'il n'y a pas un jour fixe, même si tu n'as pas ton intro, même si tu n'as pas des super belles miniatures, même si tu n'as pas une nouvelle bannière. Bah, vas-y, fais-le, lance-toi parce que sinon, tu ne commenceras jamais. En tout cas, j'espère que ce petit retour sur YouTube vous plaira. J'espère que l'idée vous plaît. D'ailleurs, j'ai dit que je ne ferai pas de vidéo sur le voyage, mais ça ne veut pas dire que je ne peux jamais en faire. Après, je peux lancer d'autres concepts, mais déjà, on va se suffire de ça, quoi. Mais voilà, j'ai envie de parler de marque, j'ai envie de parler d'industrie, de choses qui se passent derrière. Je pourrais vous dire, genre, je ne sais pas, moi, les coulisses de Netflix, ça rentrerait aussi dedans. Plus grands secrets de je ne sais pas quoi. Mais je vais avoir besoin de vous parce que je ne suis pas sûre de pouvoir toujours, toujours trouver des idées de vidéos. En plus, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, voilà, ça va être beaucoup de travail, je le sais, mais moi, j'ai besoin d'un nouveau truc qui ne me fait palpiter. J'ai tendance à me lasser très vite. J'ai fait beaucoup de vidéos sur du scolaire. J'adorais, mais au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Le voyage, j'adore toujours, mais au bout d'un moment, pendant mon road trip, j'ai arrêté de faire des vlogs, alors que je l'ai filmé, mais je ne les mettais plus en ligne. Les photos créatives, évidemment, je vais continuer mon contenu sur Instagram. Mais c'est juste que je suis arrivée à un moment où j'ai besoin d'un nouveau truc qui me stimule et je pense que c'est mon retour sur YouTube qui va le plus me stimuler. Sur ce, je vous attends dans les commentaires pour me donner vos petites idées de noms de la série. On se retrouve très très vite pour la première vidéo de la série. Je vous aime. À très vite.